Comme le révèle Monaco Matin ce 10 mai, Mélanie Thierry vient d'accoucher de son troisième enfant. L'actrice et son compagnon, Raphaël, deviennent donc parents pour la troisième fois. La suite après la publicité Mélanie Thierry et Raphaël sont parents pour la troisième fois. Les deux tourtereaux ont attendu plusieurs années après les naissances de leurs deux premiers garçons, Romand, né en 2008, et Alyosha, né en 2013, avant de se décider à avoir un nouvel enfant. Enceinte à 42 ans, Mélanie Thierry est apparue avec un joli baby bump sur le plateau de C.A.V. en décembre dernier en arrivant avec une longue robe grise moulant, assortie d'une veste noire droite laissant entrevoir le ventre rond de l'actrice qui a ainsi véritablement créé la surprise. Quelques jours plus tard, Mélanie Thierry a fait sa première apparition publique avec Raphaël depuis l'annonce de sa grossesse, pour la promotion du film Soudain Seul, dont elle partage l'affiche avec Gilles Lelouch. Depuis, l'actrice s'est fait particulièrement discrète sur l'arrivée de son troisième enfant, mais Silone en croit les informations de Monaco Matin ce vendredi 10 mai, elle a récemment accouché. Si Lelouch ne connaît pas la date exacte, nos confrères affirment en tout cas que les amoureux viennent d'agrandir encore un peu plus leur famille, sans que Lelouch ne connaisse ni le sexe, ni le prénom du bébé pour le moment. L'artiste de 48 ans, récemment devenu papa pour la troisième fois, écrivent les journalistes de Monaco Matin qui ont eu la chance d'interviewer Raphaël pour la sortie de son nouvel album, Une autre vie. Mélanie Thierry se confie sur ses deux garçons une superbe nouvelle pour Mélanie Thierry, Raphaël et leurs nombreux fans, qui doivent attendre avec impatience d'en savoir plus sur le nouveau-né. Plutôt discrète sur son rôle de mère, Mélanie Thierry cesse de laisser aller à quelques confidences sur ses deux fils avec Raphaël dans l'émission En Aparté, « En décembre dernier, je les trouve merveilleux. Je les trouve très épanouis, mes enfants. Je trouve qu'ils rayonnent, je trouve qu'il est n'y a pas de tabou. » À chaque fois qu'Hwandine, on pleure de rire, c'est assez miraculeux, se réjouissait-elle face à Nathalie Lévy, avant d'ajouter sur son rôle de mère. « Je suis là, je ne peux pas être plus présente, plus à l'écoute. J'ai l'impression d'avoir une compréhension, quelque chose de totalement fusionnel avec mes gosses. » Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à bébé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501